Un bâtiment gigantesque transformé en hôtel dans les années 20 et une tribu qui gère les lieux depuis trois générations. Hôtel de Lac, bonjour. Oui, pour combien de personnes ? À l'hôtel de Lac, beau site ou hôtel de la Poste ? Trois hôtels de gamme différente avec au total 83 chambres, trois restaurants dont deux acquis dans les années 90 à deux pas du premier bâtiment. Pour perdurer, il fallait oser. Toujours essayer d'avoir, non pas de prendre le train en queue de peloton quand ça avance, mais toujours avoir une longueur d'avance sur les changements ou de consommation ou autre, un trou de mode pour toujours essayer de faire avancer les choses et toujours développer l'activité et puis que ça perdure, c'est le but. Alain a pris la succession de sa belle-mère à la cave. Alors là, on a les meilleurs vins de la maison et entre autres, on a des vins de 1943 qui sont ici. Alors ceux-là, je les ai même retirés de la carte et on va les mettre en collection. Avec, là encore, la volonté de bien gérer tout en respectant l'âme de l'établissement. Il y a des maisons qu'on ne va surtout pas toucher parce qu'elles sont là depuis que la famille Chauvin est là. On va prendre comme la fruitière Nicole d'Arbois ou Henri Mère, ou alors la maison Caire en Bordeaux. Ça c'est sacré. C'est sacré, ça on n'y touchera jamais. Et puis ça c'est une cuvée exceptionnelle qu'on fait justement pour les 20 ans du restaurant du fromage. Et en bon, passionné de vin, Alain a même fait faire une bouteille pour l'anniversaire du restaurant qu'il gère. Il y a 20 ans, les Chauvins étaient les premiers à créer un restaurant à thème autour du fromage, dans un décor montagnard. L'esprit d'innovation, encore et toujours. De ce côté-là de la cuisine, on travaille pour le restaurant du fromage. Allo, un bon ? De celui-ci, pour le restaurant du lac, mais toujours en famille. C'est artisanal, hein, chez nous. C'est fait maison. Voilà, c'est fait maison. On travaille en famille, c'est quand même en famille, donc on peut se soutenir. Bon, ben, on se dispute comme partout. Si vous voulez, en famille, on se dispute quand même moins, parce que voilà, ça fait que... Comme on a une affaire à mener, voilà, à la fin de l'année, voilà, c'est les chiffres qui comptent. Il faut faire en sorte que les clients soient contents. Et les clients exigent de vivre avec leur temps. L'hôtel s'est donc doté d'une piscine chauffée et surtout, ils ne se contentent plus de faire de l'hôtellerie. Il faut faire non plus seulement de l'hôtellerie-restauration, il faut faire une offre beaucoup plus large, quitte à inclure des forfaits visites, même pour des individuels, piloter les gens pour aller à gauche, à droite sur les différents sites touristiques. L'hôtel propose même désormais des vélos électriques et offre à ses groupes des séjours clés en main. On a préparé les clés, là, vous me dites si vous trouvez quoi. En partenariat avec les autres acteurs du lac, trois commerciaux sont chargés d'organiser des visites guidées et un bateau électrique de grosse capacité devrait même débarquer sur les eaux du lac, dans une des bases de loisirs de Saint-Point. Tu vois, dans les années 50, il y a la marche, là, les gens. Là, y est. Ouvert toute l'année, l'hôtel doit faire venir à lui un maximum de clients et en ces temps de crise, c'est un vrai défi. Ça fait un peu porteur d'un flambeau qu'il faut transmettre à la génération suivante ou au repreneur suivant parce que mon grand-père n'était pas le premier à avoir ouvert l'hôtel du lac. Il a été juste un maillon de la chaîne, comme nous, on est un maillon de la chaîne. Et la chaîne est loin d'être cassée, car Corinne et Frédéric ont chacune trois enfants qui pourraient bien assurer la relève. Trois, trois, six. Vous avez une chance incroyable. J'hésite entre institutrice et puis hôtelière. Qu'est-ce que t'aimes bien dans ce métier, là, de l'hôtellerie ? C'est de voir les clients qui viennent un peu souvent et puis d'apprendre les choses du métier. J'hésite entre pâtissière et maîtresse. Ah, la pâtisserie, t'es gourmande ? Oui. C'est quoi ton dessert préféré ? C'est la tarte Tintin. Quatre ! Quatre chacun ! Des vies privées et professionnelles entremêlées et une passion qui se transmet de génération en génération, la famille Chauvin et son hôtel sont décidément indissociables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada